L'histoire de la moustache c'était une soirée où on s'est fait le pari de se faire la moustache comme ça dans la soirée et le lendemain matin quand je suis arrivé devant la glace je ne pensais plus à ce qu'on avait fait du coup on a fait le pari de le garder sur le salon. Salut moi donc c'est Anto, Société All Brothers donc on est une petite société d'embouteillage indépendant donc notre job c'est de sélectionner avec soin des fuit pour leur qualité les importer les mettre dans nos flacons mais on ne s'approprie pas le produit le but c'est de mettre en avant le savoir faire des distilleries du monde et de prendre beaucoup de plaisir de le partager. Je suis arrivé dans le monde du rhum en lançant ma Société La Source donc ma cave spécialisée en spiritueux c'était une reconversion professionnelle et j'ai voulu un métier de passion et vu que j'avais certaines facilités sur la dégustation des rhum j'ai naturellement choisi de distribuer les marques des distilleries du monde quand j'ai compris que ça me passionnait je me sentais un petit peu à l'étroit dans ma cave et du coup j'ai créé All Brothers pour pouvoir sortir un peu de la tanière et filer un petit peu sur les îles. Lundi, les deux, rêve, camarade, sport, série, les deux, été, Dai Kéry gros, fort ! Oh les bâtards, j'aime tout mais la Jamaïque c'est une île qui m'a marqué beaucoup, j'adore les Antilles aussi, j'ai des goûts éclectiques. Pouh, c'est éternellement lié quoi, c'est le projet de ma vie là donc les deux, la sur ces All Brothers gang. Ah les deux, chez moi je soigne les deux. Suite bro, aucun des deux. Mer. Ver de manière professionnelle la journée et la nuit goulot. Un glouglou et miam miam, ça aussi. Pouh, les deux, les deux, depuis toujours. Papa poule et papa avec des règles, le papa poule. Brut de fût, brut de colonne. Afrique du Sud, Réunion, Île Maurice, Madagascar et je retourne après en Martinique et à Sainte-Lucie et je pense que j'irai faire un tour du coup en Guadeloupe et à Marie-Galante et que je retourne en Jamaïque tant que vision. Et l'année prochaine, gros voyage. L'histoire de la moustache, c'était une soirée où on s'est fait le pari de se faire la moustache comme ça dans la soirée. Et le lendemain matin, quand je suis arrivé devant la glace, je ne pensais plus à ce qu'on avait fait. Du coup, on a fait le pari de le garder sur le salon. J'ai connu la 2.0 à la Table du Loup quand j'avais sorti mes trois premiers bottlings. Donc le Cognac Exotique 4.3, 43 ans d'âge, Blazermaniac 86 et le Biel 2006. J'étais en bas en train de dîner avec les Danois et les deux, trois gars. Puis vous étiez à la table d'en face et puis c'est parti, on déguste et puis ça s'est fait comme ça. Mon meilleur souvenir, c'était en Guadeloupe quoi. Mais de manière générale en Guadeloupe, mais pour le coup, tu n'étais pas là. Mais après le week-end 2.0, là où il y avait vraiment tout le monde, voilà. Mais la Guadeloupe, c'était un petit peu en rire et ça déchirait trop quoi. Je les aime. Alors, je veux être objectif, c'est que j'aime tous mes embouteillages parce que je les sélectionne à mon goût. Et au goût de Juju évidemment. Sur la dernière sélection qu'on a fait ensemble, on a sorti les fûts qu'on a sélectionnés ensemble tous les deux. Il a un nez, un palais Juju, il est fort. Mais un soir, je vais déguster mon cognac. Je vais être trop fier que ce soit moi qui l'ai sélectionné. Un soir, je vais goûter le 2006. C'est une bombe. Mon bazar maniaque, quand je fume un cigare, je me prends un verre. C'est une bombe. Les brutes de colonnes, j'en ai plus beaucoup. Je les ai utilisés en daikiri et en déguste. Donc voilà. Le Fiji, je l'adore. Le Diamond, je l'ai aimé pour sa pureté. Enfin, je les aime bien tous. Ouais, un petit exclu. L'année prochaine, je vais sortir deux jus blancs issus de l'outil de production John Dorr 1 à Sainte-Lucie dans les flacons All Brothers. Ça a été dur à se mettre en place, mais ça va le faire. Il faut savoir que chez Sainte-Lucie Distillers, ils ont un hectare de canne. Et avant d'y aller, je ne savais pas qui distillait de la canne. Et donc, j'ai pu goûter le jus de canne distillé avec l'alambic Double Ritors John Dorr 1. Et ensuite, longue fermentation de mélasse et distillation aussi. Donc, je vais sortir un combo double bouteille avec le même outil de production. C'est celui qui me tient le plus à cœur là-bas. C'est les meilleurs jus pour moi, ce petit alambic. Et donc, jus de canne et mélasse issus du même, ça sera un combo. Et ça, ça va être lourd. Je suis trop fier d'y être arrivé. Le petit mot de la fin. Merci pour votre passion, le partage. À chaque fois, la petite communication pour nous soutenir dans notre travail. On va essayer d'organiser une big dégustation avant la fin de l'année à la Table du Loup. Encore une fois, totalement gratuite pour partager mes sélections avec tous ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de les déguster. Voilà. À très bientôt tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...